Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une autre petite capsule au sujet de l'énigmatisme électron. D'abord, je vais commencer par donner la description d'un vecteur dans notre monde. Un vecteur, c'est tout simplement une flèche, disons que la pointe est par là, et qui va pointer dans toutes les directions, suivant l'axe X-Y si vous êtes dans un plan, ou X-Y-Z si vous êtes dans l'espace. Ça, c'est le principe du vecteur. Et, dans la... Quand on était jeunes, nous autres, on nous montrait que le spin de l'électron, que l'électron tournait autour. Il tournait. À ce moment-là, ça fait longtemps de tout ça. C'est resté comme ça, mais avec le développement de la physique quantique de plus en plus, ça fait plusieurs années qu'on s'est aperçu que l'électron tournait. Ce n'était pas tout à fait ça, parce que si dans notre monde... Là, je vais prendre... Si dans notre monde, si la particule est ponctuelle, autrement dit, un point, la rotation autour de son axe n'a pas de sens. Si c'est où c'est un point, ça n'a aucun bon sens. Si c'est une particule, si elle possède... si c'est une particule, à ce moment-là, le diamètre autour de son équateur, la vitesse de rotation va être supérieure à la vitesse de la lumière. Fait que là, ils ont dit que ça se marche pas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, c'est impossible. Parce que, suivant les lois que l'on connaît, la vitesse de la lumière, c'est la limite de la vitesse qu'on peut trouver dans l'univers. Il n'y a pas d'autre chose qui va plus vite que ça. Et, on a inventé un nouveau concept pour le moment magnétique de l'électron. Autrement dit, il y a la flèche de l'électron, la flèche du vecteur, du vecteur d'état de l'électron. C'est comme si il n'existait pas. C'est comme si ce serait intrinsèque. C'est tout inclus dans la particule électron qu'on sait, ça peut être une onde et une particule. C'est inclus là-dedans. Mais, pour le représenter, que voulez-vous, dans notre monde, il faut toujours nous parler avec un genre de flèche, montrer où le moment magnétique va pointer. Et, ça, c'est dans la physique quantique, c'est pas possible. Donc, il nous faut des concepts mathématiques pour démontrer ça. et, si, maintenant, on prend un électro, j'ai mis un électro-aimant ici, j'ai mis le sens de l'électron. À ce moment-là, si le champ est faible, qu'est-ce que l'électron fait? Il faut toujours que je garde ça pour expliquer la façon dont... Autrement dit, il va faire un peu comme le cône de Michoski. Si le champ magnétique n'est pas trop fort, il va tourner comme ça, parce que là, il est dérangé, mais il ne sait pas quel bord prendre parce qu'on dirait que le champ magnétique n'est pas assez puissant pour que lui, réagisse au champ magnétique. C'est comme... Ici, vous voyez, j'ai sorti une photo de Neil Bohr. Là, il mettait une toupie. Ça, c'est... Bohr, c'est... Neil Bohr, puis Wolfgang Pauly. Ça, ça fait longtemps, cette photo-là. Ils sont décédés tous les deux. Il y avait une petite toupie qui est... Vous pouvez trouver ça dans Internet, là, qui est truquée, là. À ce moment-là, il fallait tourner sur un bord. Elle tournait un certain temps, puis quand elle manque d'énergie, bien, à ce moment-là, elle se renversait, mais il n'avait pas perdu complètement son énergie. Et à ce moment-là, elle se mettait à retourner sur l'autre sens. Et... Si... je me mets en présence d'un électro-humain dont la puissance est assez forte, là, il va réagir. Parce que, là, vous le dérangez. Il va montrer soit spin-up ou soit spin-down. Là, l'électron va vous montrer les deux possibilités qu'il y a quand vous voulez faire la mesure avec des expériences. suivant des expériences en physique quantique, il faut faire ça des centaines, des milliers de fois, là, pour avoir une moyenne. Mais il y a seulement deux états que l'électron va montrer. Mais pourtant, l'électron, quand il est autour du noyau, il est partout. Il se promène dans toutes les directions. Pourquoi deux états? Ça, c'est un autre mystère de la physique quantique. Mais moi, j'interprète ça un peu comme si je prends ici mon noyau de... mettons que c'est un atome et ça, c'est la brume, le noyau ou l'espace où l'électron va circuler autour du noyau. À ce moment-là, si c'est spin-down, ça veut dire qu'il est en bas là. Si c'est spin-off, ça veut dire qu'il est là. Deux niveaux d'énergie en même temps. Ça veut dire qu'autrement dit, c'est comme s'il nous disait quand on allait voir ce qu'il y a là-dedans, il nous disait que vous n'allez pas la faire là. Il va nous montrer spin-up ou il va nous montrer spin-down en présence d'un champ magnétique qui est assez fort pour que l'électron réagisse. En plus, si votre champ magnétique est très fort, à ce moment-là, il va réagir instantanément. L'électron va réagir instantanément en vous montrant spin-up ou spin-down. s'il vous montre spin-down, il va le faire partir de spin-up à spin-down en émettant un photon. On est dans le physique quantique, donc c'est des paquets d'énergie. Même le spin est un paquet d'énergie. Vous voyez que ça n'a aucune analogie avec quelque chose qui tourne. Ce n'est pas ça du tout, du tout. C'est une question d'énergie seulement. Mais c'est important. L'électron, il marche comme ça et s'il est à l'extérieur, mettons qu'il se trouve ici et il y a un autre particule négative qui veut aller, disons que je suis une particule négative et je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait. À ce moment-là, il va se montrer. Il va se positionner là et il va me dire « Hey, parce que moi, si je suis une particule, donc je suis négatif, il va me repousser. Les particules se repoussent. Plus vous étudiez ça, plus on s'aperçoit que c'est, je ne dis pas que c'est fait intelligemment. Mais il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas là-dedans, que pourquoi l'électron me montre juste deux spins, spin-up, spin-down? Parce qu'il y a tellement de niveaux d'énergie là-dedans l'électron, il se promène dans toute la couche autour du noyau. Il y a des milliers de façons. Il y a juste deux choses qu'il va montrer. Spin-up ou spin-down. Et si vous le mettez parallèle, mettons que vous faites votre appareil, vous mettez l'électron, disons comme ça, à ce moment-là, il va réagir encore, mais là, vous ne savez pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va donner, mais il va donner une mesure. Il va donner soit spin-up ou soit spin-down, parce que là, il est en balance, vous comprenez-vous, il va vous donner soit spin-up soit spin-down et la moyenne, ça, c'est juste des signes. Voyez-vous, j'ai marqué ça. La physique quantique, c'est tellement complexe puis abstrait qu'il faut marcher avec, fonctionner avec des genres de signes. Voyez-vous, ça, quand vous voyez ça, c'est hop, puis down, ça, c'est de l'électron. Ça, ça peut être l'électron qui est dans une position positive, donc, le spin-up, gros niveau d'énergie. Spin-down, il a moins d'énergie, il est plus proche du noyau et à ce moment-là, ici, vous avez un autre signe, si vous mettez les flèches comme ça puis le bambot, vous savez que c'est le spin de l'électron, mais ça, c'est juste des signes pour nous montrer qu'est-ce qu'on fait un peu. À ce moment-là, ici, je vais marquer un autre. Ici, vous avez 50% hop, 50% down. Ça, c'est avec des matrices. À ce moment-là, vous avez le niveau d'énergie qui peut apparaître de deux façons. Spin-up, spin-down. Vous voyez que le spin de l'électron, c'est une question d'énergie. Quelle est l'énergie qu'il possède quand il tourne autour de son orbite? Si c'est l'énergie haute, à ce moment-là, s'il passe à l'énergie basse, il va émettre un photon. Mais s'il est à l'énergie basse de cette expérience, il n'émettra pas de photons parce qu'il est à son plus bas niveau d'énergie. Lui, il continue à fonctionner comme ça. Mais si vous partez de hop, puis descendez en ondes, il va émettre un photon. Pas un photon de lumière. Un photon de lumière, c'est pour sauter d'une orbite N, N1, N2, N3. Mais lui, c'est la spin. Comme il y a de l'énergie, donc on est dans le monde quantique et c'est encore une chose qui est quantifiée. Et c'est parce qu'on ne peut pas voir ça. Voyez-vous, je vous parle avec ça, mais ce n'est pas comme ça. Mettons que je sortirais ma boule pour montrer l'électron, mais ce n'est pas encore comme ça. Voyez-vous, ça c'est une boule de matière, mais l'électron aussi est ondulatoire. Il met des ondes. Comment faire pour représenter ça? À ce moment-là, dans notre monde, c'est presque impossible. On imagine qu'on comprend complètement la physique quantique, mais moi, j'ai des sévères doutes avec ça. Probablement qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont beaucoup trop profondes pour qu'on puisse les déterminer de nos jours, mais probablement que c'est certain que ça va venir. Parce que, pourquoi l'électron va émettre juste deux genres de spin? spin-up, spin-down. Pourquoi? Il y a tellement de possibilités, lui, qu'il pourrait émettre toutes sortes de choses, mais on dirait qu'on n'a pas d'affaires là-dedans. On dirait qu'on n'a pas d'affaires là, il ne veut pas qu'on y aille dans ça. Et c'est ça qu'il nous montre. Quand on fait l'expérience, on fait l'appareil, il va nous montrer spin-up ou spin-down. Un bon niveau d'énergie ou un haut des niveaux d'énergie. Et ça, c'est sûr qu'à partir des années 80, c'est la spin-tronique qu'on appelle, qui nous a emmené les DVD, les CD, toutes ces choses-là. Et actuellement, le développement, c'est l'ordinateur quantique qui s'en vient, avec toujours le spin de l'électron. Sur ce, j'espère que mes petites explications sont assez claires. Je vous dis merci, je vous souhaite bonne écoute et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501